La Bible dit de la Lévite, je dois le verser et dix, accordé dans la maison, de l'or des trésors, de toutes les dîmes. La Bible dit bien de toutes les dîmes, notamment en fonction de la Lévite, pour vous les esprits du pied. Mais l'homme est en train de dire que c'est le temps que les Lévites qui devaient amener la dîme des dîmes au souverain sacrificataire. Mais là c'est faux. Ok. Il faut d'abord nous déclencher cela. Ok. La traverse. Ok, je veux, donc là en fait, vous êtes en train d'utiliser comme beaucoup de pasteurs, Malachite, chapitre 3, verset 10. C'est le pasteur, le passage favori des partisans de la dîme. Alors, on a dit qu'il fallait apporter toutes les dîmes. Alors, ce qu'il faut savoir, chers messieurs, c'est qu'il y avait des animaux, les agriculteurs apportaient des fruits, le fruit du sol, n'est-ce pas, les éleveurs, les bergers, amener les animaux, ceux qui travaillaient l'huile, apportaient de l'huile. Voilà pourquoi on dit qu'il fallait amener toutes ces dîmes là. Donc, chacun apportait la dîme de son travail. Donc, comme je le dis, les éleveurs, les agriculteurs, les fermiers, chacun, en fonction de son travail, de sa fonction, de son métier, apportait sa dîme. Voilà pourquoi on dit que toutes ces dîmes devaient être amenées à la maison du trésor. Mais Néhémie, chapitre 10, Néhémie, chapitre 10, nous éclaire, nous montre qu'il était question de la dîme de la dîme. Parce que c'est cette dîme là qui était apportée dans le temple. Voilà, Néhémie, chapitre 10, on va le lire parce qu'on a malheureusement, on nous a appris à lire les versets publics hors contexte. Donc, on sort des versets là-bas, de tel livre, et on ne tient pas compte du contexte de toute la Bible. Et on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Néhémie 10, 35 à 39, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Donc, on parle de sacrificateurs, n'est-ce pas? Et les premiers nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, on dit bien la loi. N'est-ce pas? Les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile. Et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les lévites quand ils leveront la dîme. Et les lévites apporteront la dîme de la dîme. Les lévites apporteront la dîme de la dîme. Voyez? Où c'est? À la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc, à la maison du trésor, on a porté la dîme de la dîme. C'est-à-dire, les éleveurs apportaient leur dîme aux lévites, les agriculteurs, leurs fruits du sol aux lévites. Et ceux qui travaillaient l'huile, ils apportaient de l'huile aux lévites. Et les lévites, maintenant, apportaient toutes ces dîmes. Ils prelevaient la dîme de la dîme, de toutes ces dîmes-là, qu'ils amenaient au temple dans lequel travaillaient les sacrificateurs. Donc, Malachie 3.10 exige, selon ce passage, exiger la dîme de la dîme que le peuple ne payait pas. C'était les lévites qui la payaient. Voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand vos pasteurs se servent, utilisent Malachie 3.10 pour vous exiger la dîme, ils ne se rendent même pas compte que ce passage-là de Malachie 3.10 ne concernait pas le peuple, concernait les lévites qui devaient apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Et, Apocalypse nous dit que, Apocalypse nous dit que, Apocalypse nous dit que, c'est un. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonjour, bonjour. Vous venez à peine de lire nos mythes d'affiche rédive. Oui. C'est ça. Mais vous allez comprendre, par des prémices, vous êtes en train de faire la lecture, la lecture, la lecture, la lecture, donc ne pas en train de comprendre la révélation de l'esprit de Dieu dans les écritures. C'est comme vous devez comprendre, c'est ça. Alors, la Bible nous parle d'abord du prémice. Le prémice, c'est quoi? Le prémice, c'est le premier, c'est le premier. Elle est quelqu'un qui a de la culture et des dîmes. Le premier, c'est quoi que tu peux avoir. C'est pas le prémice que tu dois apporter dans les dîmes. Je ne suis pas dans les prémices, je parle de la dîme. Mais justement, il y avait les prémices et il y avait toutes ces dîmes Et c'était la dîme de la dîme qui était amenée dans la maison du trésor C'est ce qui est écrit ici Donc quand vous utilisez Malachie 3.10 pour réclamer la dîme qui devait être amenée à la maison du trésor Vous ne vous rendez pas compte que c'était la dîme de la dîme qui était exigée là-bas Ce n'étaient pas les autres dîmes Vous voyez, c'était la dîme de la dîme qu'il fallait amener à la maison du trésor Or la dîme de la dîme, c'était les lévites qui la payaient Nombre 18 nous dit que c'était les lévites qui payaient la dîme de la dîme Donc vous interprétez mal la parole de Dieu, chers messieurs Il faut arrêter d'exiger la dîme au peuple Et vous, à qui payez-vous la dîme ? Il faut qu'on arrête de voler le peuple Le temps est arrivé où l'on doit maintenant enseigner aux gens la libéralité Comme Paul l'a enseigné dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 Que chacun donne comme il a résolu en son cœur Sans tristesse ni contrainte Car Dieu aime celui qui donne avec joie Depuis les années, vous avez pris la dîme du peuple Vous avez construit quoi ? Vous avez construit vos temples pour votre propre gloire Au lieu de construire des orphelinats Pour aider les veuves et les orphelins Vous m'avez coupé, vous m'avez coupé Ne me coupez pas Moi je sors au téléphone, lui il en dirait Il aura tout le temps de parler Voilà, allez-y Donc laissez-moi quand même expliquer Allez-y Voilà Les hommes de Dieu ne volent pas les peuples C'est vous qui êtes qui a été mal à la parole de Dieu Vous qui êtes en train de dire ? Eh bien ça c'est nouveau Ça c'est nouveau Avec tous les scandales qu'il y a dans les églises Il y a encore en ligne, oui allez-y Écoutez-moi Allez-y Écoutez-moi On devait apporter la dîme On devait apporter la dîme au sacrificateur Et ensuite c'est le sacrificateur qui va enlever la dîme des dîmes Pour donner au souverain sacrificateur Non c'est faux C'est ce qui est écrit Non c'est faux C'est comme ça qu'il est écrit Non Donc les lévites devaient avoir la dîme récolter et recevoir la dîme Après cela c'est à partir d'eux qui vont donner la dîme des dîmes au souverain sacrificataire Donc le souverain sacrificataire C'est le sacrificateur qui va enlever C'est le sacrificateur qui reçoit la dîme Donc c'est le sacrificateur qui reçoit la dîme pour donner la dîme des dîmes au souverain sacrificataire C'est écrit C'est écrit nulle part C'est écrit nulle part Chers messieurs Je veux relire encore la parole de Dieu N'est-ce pas ? Parce que nous devons être bibliques Et ne pas enseigner les gens en se basant sur des raisonnements Nous relisons encore Néhémie 10 Parce que je crois que ce monsieur a un problème de compréhension Néhémie chapitre 10 D'accord ? Et on nous dit ici Nous résolûmes Néhémie 10,35 Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'éternel Les prémices de notre sol Et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres D'amener à la maison de notre Dieu et aux sacrificateurs On a dit aux sacrificateurs Qui font le service dans la maison de notre Dieu Les premiers nés de nos bœufs De nos fils Et de notre bétail Comme il est écrit dans la loi Les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis D'apporter aux sacrificateurs Dans les chambres de la maison de notre Dieu Les prémices de notre pâte Et nous offrandes Des fruits de tous les arbres Du mou et de l'huile Et de livrer la dîme de notre sol Aux lévites De livrer la dîme de notre sol Aux lévites Qui doivent la prendre eux-mêmes Dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons Leur sacrificateur Fils d'Aaron C'est-à-dire ici c'est le souverain sacrificateur Fils d'Aaron Sera avec les lévites Quand ils leveront la dîme Et les lévites Les lévites Apporteront la dîme de la dîme A la maison de notre Dieu Dans les chambres De la maison du trésor C'était les lévites C'est écrit noir sur blanc Qui apportaient à la maison du trésor Toutes les dîmes Et on n'a pas dit le peuple ici On a dit les lévites Les lévites allaient dans toutes les douze tribus Pour prendre les dîmes Qui étaient déposées devant les portes de Jean Et maintenant ils amenaient cette dîme chez eux Et ils prélevaient la dîme de la dîme Qu'ils amenaient au temple Où travaillaient les sacrificateurs C'est ce que la Bible nous dit ici Et on peut encore aller voir dans l'évitique Chapitre 18 N'est-ce pas Et nombre chapitre 18 Pour encore bien éclaircir ce monsieur Nombre chapitre 18 Et je lis le verset 24 Dieu disait Je donne comme possession aux lévites Les dîmes Que les enfants d'Israël Présenteront à l'éternel par élévation C'est pourquoi je dis à leur regard Ils n'auront point de possession Au milieu des enfants d'Israël L'éternel parla à Moïse et dit Tu parleras aux lévites Et tu leur diras Lorsque vous recevrez les enfants d'Israël La dîme que je vous donne De leur part comme votre possession Vous en prélèverez une offrande pour l'éternel Une dîme de la dîme Pour l'exiger au peuple Parce que c'était les lévites Qui a mené cette dîme au temple Et non le peuple C'est ce que l'évangile C'est ce que la parole nous dit ici Et la parole est claire Maintenant On nous dit par rapport à la dîme Que dans Hébreu chapitre 7 N'est-ce pas Hébreu chapitre 7 On nous dit au verset N'est-ce pas Au verset 5 Ceux des fils de Lévi Qui exercent le sacerdoce Ont d'après la loi Donc c'est la loi Qui leur donnait cet ordre là Pour prélever la dîme Ils avaient d'après la loi L'ordre de lever la dîme sur le peuple C'est-à-dire sur leurs frères Qui cependant sont issus de Reine d'Abraham Voyez Donc l'ordre de prélever la dîme Provenait de la loi Et le verset 12 nous dit Car le sacerdoce étant changé Il y a nécessairement aussi Un changement de loi Le sacerdoce a changé Nous ne sommes plus sous Le sacerdoce d'Aaron De Lévi Et la loi a changé C'est ce que la parole nous dit La loi qui exigeait la dîme A changé Donc la dîme a sauté La dîme est devenue caduque La dîme est devenue caduque